Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice, présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je vais vous dire la même chose. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est gratuit, ça coûte strictement rien. Et nous, ça nous donne de la force. Et surtout, c'est pour la culture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Willy Guitare. Comment tu as mon frère ? Yo, yo, yo. Ça va ou quoi ? Merci pour l'invitation. C'est moi qui te reviens ici, frère O. Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Apparemment, toi aussi, tu as mis du temps pour venir jusqu'ici. Ouais, 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 j'ai acheté une petite maison assez loin, là. Tu t'es écarté de tout ça ? Mais ouais, c'est ça. Qui est Willy ? Écoute, qui est Willy ? C'est le moment de me présenter, c'est ça ? Ouais, c'est très bon. Ouais, écoute, moi, je suis réalisateur. Réalisateur de clips vidéo, plutôt spécialisé dans le rap. Et à côté de ça, j'ai une boutique de jouets qui s'appelle Street Toys, où je m'amuse à faire les rappeurs en figurines. En ce moment, je fais aussi un livre photo, T-Rex dans le T-Rex, où j'intègre des dinosaures en 3D dans tous les quartiers de France où j'ai mis les pieds. D'accord. Mais je suis avant tout un mordu de rap et un homme rempli d'amour. C'est important de me dire ça. C'est important. Comment t'as commencé ? Comment t'as voulu faire des clips ? Comment j'ai voulu faire des clips ? Je pense que tout part du rap. À la base, vers l'âge de 10 ans, j'ai ma maman qui m'offre un poster avec toutes les têtes des rappeurs et tous les blasts des rappeurs américains. Et je crois que ma culture, elle a commencé à partir de là. D'accord. Et ça a créé, mine de rien, un décalage aussi avec tous les enfants de mon âge et tout ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, je devais avoir 10 ans. Les enfants, ils écoutent du Safeview, du Soprano, du Cynic, Booba. Et moi, je débarque au collège, j'écoute du Big L, Big Pun, Nas, Mob Deep. Je suis totalement en décalage et en même temps, c'est la période Dave Jam, Fight for New York. Moi, je suis totalement matrixé par ce truc-là. Du coup, même au niveau du style vestimentaire, je casse les couilles à ma mère chez Tati Uchiabi, je veux les vêtements les plus larges possibles. J'arrive foulard attaché sur le baguille. Exactement. Et ouais, mais il y a ce truc de... Je suis matrixé par le rap, je veux cette vidéo G, je veux la vivre, tu vois. Et moi, comme un con, je m'en donne les moyens, tu vois. Du coup, échec scolaire monumental, je suis tout le temps dernier de ma classe, je fais que des conneries, je me fais virer de partout, j'arrête l'école à 15 ans. Période assez compliquée, tu vois, mais la chance dans tout ça, c'est que je suis quelqu'un de passionné, d'éther, et j'ai la connaissance d'une culture à ce moment-là, tu vois. Et j'ai ce moteur de vengeance en moi qui me donne envie de crier sur tous les toits du monde, yo, je suis pas nul, tu vois. Et à partir de là, à côté de ça, je suis aussi fan de cinéma, donc la suite logique, c'est de mélanger les deux activités, le rap et le cinéma. Donc à partir de là, je me donne tous les moyens possibles pour devenir réalisateur, pour faire des clips vidéo de rap, tu vois. Tu nous as pas tout dit, tu n'as pas parlé de ta période de rappeur. Comment tu sais ça, toi ? Comment t'as commencé tout ça là ? C'est obligé que t'as pris le micro, que t'as testé. C'est obligé, ça se voit, ça se voit, c'est obligé. Ouais, j'ai eu une petite période de rappeur aussi, la période collège. Ouais, j'étais à fond, j'ai fait plusieurs projets. La vérité, c'est que j'étais super nul, tu vois, j'étais vraiment très nul. Mais ça m'a permis d'apprendre les clips, parce qu'à cette époque, quand tu faisais du rap, il fallait des clips, tu vois. Le seul moyen, le seul moyen d'avoir un clip, c'était de le faire moi-même. Donc en vrai, je dois aussi, aussi tout ça, grâce au rap. C'est quoi le premier clip que t'as fait, que t'as réalisé ? Le premier clip que j'ai réalisé, en tant que professionnel ? Non, le premier clip que t'as réalisé. Waouh. Ou en tant que professionnel, c'est comme tu veux. Sincèrement, j'ai pas de souvenirs sur le premier clip que j'ai fait en tant que, en perso ou quoi, mais en professionnel, c'était avec A2H, le rappeur. Ouais. L'histoire est assez folle parce que A2, à la base, je suis fan de A2H, tu vois. Et le jour où je me suis mis à mon compte, j'ai un pote qui travaillait dans un festival de rap paré hip-hop qui m'a dit, enfin, qui m'a fait un laissé-passer en gros pour faire une captation d'un concert. Et c'était un concert de A2H. À la fin du concert, je vais voir A2. Je lui dis, yo mec, moi je viens de me mettre dans la vidéo. Chaud, on bosse ensemble, tu vois. Lui, je vais pas te mentir, il me recale gentiment, tu vois. Et la dinguerie, c'est que je rentre chez moi, le matin, je me lève pour aller au subway, j'ouvre ma porte et là, il y a qui ? A2H. Ouais. Et je fais, frérot, qu'est-ce que tu fais là, tu vois ? Il me dit, toi, tu fais quoi là ? Il me dit, j'habite ici. Il me dit, moi aussi, j'habite ici. Et en fait, on était voisins. D'accord. Donc à partir de là, il a commencé à squatter chez moi tout le temps et hop, jusqu'au moment où on a fait notre premier clip ensemble, Blues. Pour l'histoire, en plus, c'était une période assez compliquée pour lui. Donc, il n'y avait pas trop de budget. On est parti avec 300 euros pour le clip et l'histoire est belle parce que six ans plus tard, c'est single d'or, 50 millions d'écoutes et 6 millions de vues sur YouTube, tu vois. Du coup, c'est mon premier trophée et mon premier clip en même temps. Du coup, c'est trop cool, tu vois. C'est le genre d'histoire qui rend heureux. Grave. Mais comment tu passes de pas professionnel, un mec qui fait des clips entre guillemets dans le quartier, à faire un clip professionnel ? Je crois que c'est la manière d'aborder la chose. En réalité, le travail, c'est le même. C'est le même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mentalement, c'est ce truc où tu te réveilles un matin et tu te dis, vas-y, ça va devenir un métier. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, tu commences à remplir tes papiers pour devenir autant entrepreneur, faire les choses correctement. Mais en réalité, le métier ne change pas. Tu fais ton premier clip avec A2H, après, comment ça s'enchaîne ? Parce que j'ai l'impression que ça va vite. Ça va très très vite, oui. À partir de ce moment-là, ça va très très vite. Comme je t'ai dit, déjà, c'est single d'or. Donc forcément, il y a un peu de lumière sur moi, tu vois. Et avec A2, on ne se lâche pas. On fait les 400 coups ensemble, on commence à faire des tournées ensemble où je l'accompagne sur scène. On fout un peu le bordel et les films, mais en même temps, tu vois. Forcément, à chaque date, on rencontre d'autres rappeurs, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un d'humain avant tout, tu vois. Et le rap, j'aime ça. Donc en général, le feeling, il passe. Il y a une sorte de petite amitié qui va se créer. et derrière, le bouche-à-oreille. On travaille ensemble naturellement, tu vois. Et c'est vrai qu'après, il y a pas mal d'artistes et ouais, depuis que je suis à mon compte là-dedans, je suis à plus de 200 clips vidéo, tu vois. Du coup, ça charbonne à fond. En combien de temps, les 200 clips ? Je dirais en 6 ans. 6 ans ? Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. En 6 ans. Et t'as eu qui ? Frédéric Orléans ? Ouais, dernièrement, dernièrement, j'ai fait Isha Limsa, Danny Dan avec Frisk Orléans et Kyo Itachi. Là, il y a deux semaines, j'étais en Jamaïque pour un artiste international. Je peux pas dire le blaze. C'est quoi, ça sortira en... C'est ça. Et après, ouais, je fais en ce moment tous les clips de A2. Sinon, ouais, à côté, j'ai fait Monsieur Nove, j'ai fait pas mal de monde. C'est dur de se rappeler des blazes comme ça. À partir du moment que tu commences à donner un blaze, c'est obligé que tu vas oublier 2-3 ans. C'est ça, tu fais un artiste international. C'est-à-dire que pour ta mère qui t'a raté l'école, etc., c'est quand même une réussite. C'est ça. Tu sais, je me rends compte seulement maintenant ce truc de vengeance que j'ai en moi. Cette haine que t'as un peu contre le monde quand t'es jeune et qu'il n'y a rien qui te réussit. C'est vrai que quand j'étais en Jamaïque, en tout cas, je me suis fait une petite remise en question à un moment sur la plage et je me suis dit ouais, mais là, ce que t'es en train de vivre, c'est une dinguerie quand même. Réalise ce truc-là. Tu vis pleinement de ta passion aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Ça fait six ans depuis le premier clip avec A2H. Tout fonctionne bien et comme je t'ai dit, j'ai ma petite boutique à côté. Après, ça, c'est plus pour le plaisir, plus financier, tu vois. Mais ouais, tous les projets fonctionnent bien. Je suis trop content de tout ça, tu vois. Mais qu'est-ce que tu... Je pose souvent cette question même en off. Pour moi, la suite logique des mecs qui font des clips, etc., comme les rappeurs qui sont tous dans l'écriture des bouquins, aujourd'hui, c'est le mode des séries. Est-ce que c'est un truc qui te parle ? Série-film ? J'aimerais beaucoup. Maintenant, moi, je considère que je suis trop jeune encore. J'ai 29 ans. Du coup, je me laisse le temps. Je me laisse le temps de faire les choses. J'ai besoin d'apprendre, tu vois, d'acquérir énormément d'expérience pour d'arriver avec une série. C'est quelque chose, tu vois. Tu peux porter ce truc. Mais j'y réfléchis, tu vois. Dans les clips vidéo, je me donne peut-être encore 5 ans. Après, moi, j'estime que je vais être has-been parce que j'aurais plus la même mentalité que les jeunes de 18. Donc, pour répondre à une demande, quand t'es plus dans le délire du jeune, tu peux pas, tu vois. Ou alors, le seul moyen, c'est de monter une boîte de production et d'employer des gens qui travaillent pour toi, tu vois. Du coup, ouais, dans la suite logique, dans 5 ans, je vais sûrement arrêter les clips vidéo et je vais me lancer dans le cinéma, tu vois. J'aime bien ce que tu viens de dire, de ta logique parce que des fois, je me pose cette question, je me dis, mais tous les réalisateurs que moi, j'ai connus déjà à mon époque, qu'est-ce qu'ils sont passés ? Pourquoi aujourd'hui, ils font plus de clips avec des jeunes, etc. Bah, je pense que c'est ce truc-là, en fait, que tu le veuilles ou non, à un moment, tu vas être dépassé donc t'auras moins de demandes, en fait, tout simplement, tu vois. Comme je t'ai dit, j'ai que 29 ans donc je suis encore connecté avec la nouvelle génération, tu vois. Ouais. Mais à 35, même si j'aime le rap et je le suis, j'aurais pas les mêmes codes, tu vois. Que tu le veuilles ou non, t'as ce truc. Tu respires pas le même truc, tu vois. Du coup, pour tous les autres réalisateurs, j'imagine que c'est la même chose. Donc, le meilleur truc à faire, ouais, c'est de monter une boîte de prod ou alors ou alors passer dans le cinéma, tu vois. C'est les seuls moyens que je vois. On critiquait, on disait, ouais, les jeunes aujourd'hui font tous des clips à l'arrache, Kito, etc. Mais toi, t'es de cette ère-là, là. Moi, je suis totalement là-dedans. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, je me suis renseigné sur l'industrie du porno. Ouais. OK ? Et essayer de comprendre pourquoi ça marche autant qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que la catégorie qui fonctionne le mieux, c'est l'amateur. Ouais. Tu vois ? Et ça veut dire beaucoup de choses, en réalité. Pourquoi c'est l'amateur ? Parce que la personne qui va regarder son film de cul, elle peut se projeter et s'imaginer à la place de l'acteur ou de l'actrice. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'essaye de calquer ce truc-là dans mes clips. J'essaye de trouver pile-poil le juste milieu entre l'amateur et le professionnel pour permettre à l'auditeur de s'imaginer à la place de l'artiste. D'accord. Tu vois le délire ? Ouais. Et ce truc de... Et c'est ce qui permet aussi de donner ce truc-là, tu vois, l'amateur. Des gars comme Joule, en vrai, c'est des gars qui se prennent pas la tête et qui montrent qui ils sont et si ça marche aussi bien, c'est parce que le mec qui regarde peut se mettre à sa place. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ouais, il y a cette méthode qui est très clip à l'arrache, mais j'essaye quand même d'apporter de l'esthétisme dans tout ça, tu vois. Quel est le clip que t'as fait que t'as le plus kiffé réaliser, monter ? Tu vas pas me dire il y en a 200, il y en a forcément un où t'étais vraiment... C'était ton kiff. Bah, en toute sincérité, tu sais, je suis comme un artiste, on est en perpétuelle évolution, tu vois. C'est compliqué de... Moi, la réalité, c'est quand je sors un clip, le lendemain, je l'aime plus le clip déjà. D'accord. Tu sais, il faut savoir que quand tu fais un montage de clip, tu passes une à deux semaines dessus chaque jour, 7 heures par jour. Déjà, rien que le son, t'en peux plus. Tu peux plus l'écouter, tu vois. Même si tu l'aimes, le son, au bout de deux semaines d'écoute non-stop, tu t'en peux plus, tu vois. Et la vidéo, c'est pareil. Genre, au début, quand tu commences à monter ton clip, tu kiffes. Mais à la fin de ton montage, tes images, tu les connais par cœur, tu vois que des défauts, et ça devient compliqué du coup de te dire mon clip préféré, ça va être plus OG de A2H parce qu'il y a tous mes reufs dedans, mais c'est pas du tout dû à la réalisation, tu vois. C'est plus que l'image que ça dégage, tu vois. Je suis avec tous mes gars dans le clip, je suis dedans, je m'amuse avec eux. Donc ça me touche particulièrement, tu vois. Mais est-ce que t'es, comme les rappeurs, quand le projet sort, on est là en train de guetter les streams, ils ont fait combien telle semaine, tel jour, etc. Est-ce que toi aussi, lorsque ton clip, enfin ton clip, parce que c'est toi qui es la réalité, est-ce que t'es là dans les calculs à regarder combien on fait la première semaine sur YouTube ? Ouais, je vais pas te mentir, je pense qu'on fait tout ça, on regarde un minimum, tu vois. Est-ce que j'y mets de l'importance ? Pas vraiment. Tu vois, je vois ça plus comme une bonne surprise, c'est le truc qui l'a arrêté, je me dis, ah lourd, c'est une victoire, tu vois. Mais s'il pète pas, ça enlève en rien la qualité d'un morceau ou la qualité d'un clip, tu vois. Donc non, j'y porte pas forcément d'importance, mais je vais quand même me check, tu vois. Ouais. Et tu regardes la concurrence aussi pour voir combien... Bien sûr, je regarde la concurrence, c'est super important de regarder la concurrence, c'est ce qui inspire. Ouais. Genre, on n'est pas des génies, tu vois, t'es obligé de prendre à droite, à gauche, j'aime bien ce truc-là, je prends, j'aime bien lui, tu prends un peu de tout et tu crées une alchimie dans tout ça, t'es obligé de regarder la concurrence. Celui qui dit qu'il regarde pas la concurrence c'est un micro, c'est pas vrai, c'est faux. Tu portes de l'importance aux commentaires ? Ouais. Ouais ? J'ai quand même ce truc... Je pense que c'est lié aussi à mon truc, à ma jeunesse un peu catastrophique. Tu vois, ce truc où je te disais j'ai envie de crier sur tous les toits du monde que je suis pas nul. Ouais. Quand j'ai un mauvais commentaire, ça me renvoie, ce truc-là, tu vois. D'accord. Donc, ouais, un bon commentaire, c'est toujours bon à prendre, tu vois, ça fait du bien. Et un mauvais, ça vaut deux bons commentaires, tu vois, ce que je veux dire, c'est plus fort, le mauvais commentaire, tu vois, il fait bien mal. Bah, il y a des mauvais commentaires ou des gens, je pense, qui galèrent chez eux. Tout dépend si il est construit ou non. Voilà, exactement. Si c'est juste un troll ou un truc comme ça, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais un commentaire, un commentaire mauvais construit, ça fait mal, tu vois. Et tu travailles qu'à des... Là, tu m'as dit que tu as travaillé avec un artiste international, mais est-ce que tu travailles encore aujourd'hui qui ne sont personne en vrai ? Ouais, bien sûr. De fou. C'est là où même je prends le plus de plaisir. T'es la deuxième personne qui me dit ça, parce que David de la Place, il disait ça aussi. C'est bien de travailler avec les gens signés en maison de disque, etc. Mais ils s'éclatent plus avec des indés. J'ai beaucoup plus de liberté. Un artiste qui est signé, ils ont déjà une DA, ils savent déjà où ils veulent aller. Un artiste indé ou un petit gars, je suis là, je prends mon pied, je kiffe, tu vois, je peux faire plein de propositions, l'emmener un peu où j'imagine, c'est trop cool, c'est trop plaisant, j'adore ce truc-là, de travailler avec des mecs pas connus. On t'envoie des propositions, on t'envoie des sons, c'est... C'est ça, même, tu vois, les gars qui ne sont pas signés, déjà, ils t'envoient leur projet, comparé, tu vois, et t'es là et tu vas dire quel morceau tu préfères le plus. Déjà, ça, c'est une dinguerie. Une maison de disque, on te laisse pas le choix, on t'appelle, on dit, ouais, il faut faire ce morceau-là et on aimerait que ça soit ça, tu vois. T'as beaucoup plus de liberté avec un gars qui n'est pas connu. Et côté financier ? Côté financier, c'est plus intéressant, les gars pas connus aussi, tu vois. Ah ouais ? Ouais, bien sûr. Moi, j'aurais dit, c'est plus que les maisons de disque. Non, en fait, les maisons de disque, on te donne un budget et t'es des merdes avec. D'accord. Sauf que quand t'as un gros artiste, bah, tu mets tout. Ouais. Tu mets tout ton butch pour que le clip soit de la meilleure qualité possible parce que l'important, c'est que l'artiste, il pète parce que c'est important pour le CV. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en général, quand tu travailles avec un artiste big, tu mets tout ton budget pour payer un maximum de gars et à la fin, t'as plus rien pour toi, tu vois. Moi, je gagne plus d'argent avec les gars qui sont pas signés. Tu fais combien de clips par mois ? J'en fais 4, 5, 6 par mois, tu vois. Et ça te permet de vivre aisément, tranquillement ? Aisément, non, mais ça me permet de vivre, ouais, tu vois. Est-ce que t'es riche ? C'est ça la question que je veux. Non, je suis pas riche, je suis pas riche, je suis pas riche. J'aimerais l'être, mais je crois que la musique, c'est pas le bon métier. Merci. Tu vois, on va pas se voler la face. Merci. Tu sais que je connais très peu de rappeurs riches. Merci. J'en connais vraiment très peu. C'est dû à quoi ? J'en sais rien, tu vois, en réalité. Mais moi, en tout cas, le rap, je le vois comme un tremplin, tu vois. Le rap m'a permis de faire ma boutique de jouets. Ouais. Tu vois, et ça va être là où à l'avenir, je vais pouvoir m'y retrouver. Financièrement, et peut-être bien gagner ma vie, tu vois. Mais la musique, en soi, non, c'est pas possible. Tu vois, un million de stream, un million de stream, c'est 4000 euros, entre 3 et 4000. Si t'es signé dans une maison de disques en 70-30, t'as 70% des 3-4000 euros qui partent au label, il te reste quoi pour toi ? Tu vois, c'est une légende, tout ça. Y'a pas à doser dans la musique. Quand même un peu, parce que t'arrives quand même à monter ton magasin de jouets, tu vois, donc y'a un minimum d'argent. Ouais, mais t'as vu le charbon ? J'ai dû faire 200 clips pour ça. 200 clips en 6 ans. C'est un charbon monument. Y'a pas un jour où je travaille pas. C'est du lundi au dimanche, je travaille 15 heures par jour. Tu vois, je m'arrête pas. Et la vie de famille ? Y'a pas de vie de famille. Y'a pas de place pour ça, tu vois. J'ai ma copine à la maison, tout le monde bien, mais même ça, c'est compliqué. J'ai du mal à lui donner du temps. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un métier d'égoïste. C'est de l'égoïsme à l'état pur, tu vois. Mais c'est ce qui me fait vivre. C'est ma passion, tu vois. Donc ça passe avant tout. Parle-moi justement de... Ton street... Street Toys. Toys Club. C'est quoi le concept ? Le concept, je suis un grand passionné de jouets. Ouais. À côté de tout ça. Je pense que c'est dû à un manque aussi, je sais pas. Tu vois, ce truc de collection, de toujours vouloir tous les jouets de quand j'étais petit, bah sûrement ceux que... Tu vois, ceux que j'ai pas eus, tu vois. Y'a une sorte de vente, vengeance aussi là-dedans. Je crois que j'ai un moteur de vengeance qui est pas... C'est pas très sain, mais il est là, tu vois. Tu es là quand même, tu vois. Et ça, c'est ma période à 18 ans quand mon père, il en avait marre de tout ça et qu'il m'a demandé de trouver un taf, tu vois. Un taf concret, assez dieu. Lui, c'est un gars du bâtiment, tu vois, y'a pas trop de place pour les rêves. il m'a demandé de trouver un taf et j'ai trouvé un boulot en tant que peintre en bâtiment, tu vois. Ça, c'était à 18 ans et il s'avère que, je sais pas, le patron, il a bien kiffé sur la personne que j'étais et il m'a donné une chance. Il m'a dit, écoute, moi, je crois en toi, j'aimerais te passer dans la section de décorateur d'antérieur, tu vois. Et à partir de là, moi, j'ai dit OK, sauf que la dinguerie, c'est que c'était à Londres. Donc, en fait, deux jours après, il m'a expédié à Londres et je suis resté là-bas pendant deux ans sans parler un mot d'anglais en plus. Pendant deux ans, c'est-à-dire que même là, tu es pas... Quand je suis revenu en France, je parlais toujours pas un mot d'anglais. Mais là-bas, à Londres, en tout cas, j'ai découvert la culture de la figurine, tu vois. C'est vraiment là-bas que j'ai découvert le monde du jouet et j'avais une petite magouille aussi. Bref, je sais pas pourquoi je raconte ça, mais j'ai réussi à mettre pas mal d'argent de côté et à Londres, en fait, j'ai acheté entre 10 et 15 000 euros de jouets, tu vois, que j'ai ramené en France et c'était les pop Funko. C'est ce que ça te parle. Tu vois, on voit dans tous les magas, c'est des grosses têtes avec les petits corps. Ouais, ouais. Et du coup, j'ai été le premier vendeur en France de ce truc-là. D'accord. Je suis arrivé avec des sacs poubelles à l'engard remplis de ça, tu vois. Et j'ai ouvert mon premier magasin à 20 ans en France. Ça s'appelait La Caverne de McFly et ça, ça a marché de ouf, tu vois. Après, j'ai très vite arrêté au bout de deux ans parce que la concurrence, quand t'as Carrefour, toutes les grosses enseignes qui commencent à en vendre, c'est mort, t'as perdu. Et à partir de là, j'ai tout stoppé, tu vois, je me suis mis à fond dans le rap, mais j'avais toujours ce manque du jouet, tu vois, qui revenait tout le temps constamment. C'était un peu un échec d'avoir arrêté une boutique, tu vois. Et je me suis dit qu'il fallait que je reprenne cette activité, sauf qu'il fallait que je la mélange au rap, tu vois. Et pour me rendre heureux, il n'y a rien de mieux que de mélanger ses passions, le rap, les jouets, je fusionne les deux et c'est un banger, tu vois. Mais c'est quoi ? T'as les accords des artistes ? J'ai les accords des artistes en général, tu vois, pas tous. C'est pour ça aussi que c'est toujours en édition limitée à 50 exemplaires parce qu'au moins, j'ai pas besoin du droit d'image. D'accord. Ah, je savais pas ça. C'est ça. En fait, au-delà, c'est considéré comme du business. En dessous de 50, c'est considéré comme de l'art, entre guillemets, tu vois. Donc, en général, je le fais à 50 exemplaires. Mais oui, sinon, c'est souvent des collaborations avec les artistes. Tu vois, j'ai bossé avec Seth Gecko, Al Capote, il y a pas longtemps, j'ai fait une boîte pour la Mafia Caffry en même temps que la sortie de leur cuir. Non, j'ai travaillé avec pas mal de monde. En général, c'est des collabs officiels. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait encore kiffer ? Pourquoi tu continues ? Je suis un pirate. J'ai besoin de naviguer, moi. Je veux la conquête, tu vois. Je veux réussir, je veux... Et tant que j'aurais pas ce truc où je suis satisfait, je peux pas m'arrêter, tu vois. Je peux pas, je vais rien lâcher et je veux aller loin, tu vois. Et je suis quelqu'un qui a plein d'idées tout le temps des projets. Je veux tout niquer, frère, tu vois. C'est ça mon objectif. Je m'arrêterai pas, tu vois. Avec quel artiste t'aimerais bien réaliser un clip ? Avec quel artiste ? J'aimerais bien faire un clip. Je pense que ça serait américain, déjà. Ouais. Mais si tu me mets un as, je crois que là, je peux m'arrêter, j'ai réussi ma vie, tu vois. Concrètement, ouais, Nassim a trop merci. Mais après, français, j'ai pas vraiment de rappeur préféré en France, tu vois. Et en réalité... C'est bizarre ce que tu dis parce que t'es jeune et en général, enfin, je fais encore une généralité qui n'a pas lieu d'être. ils vont fantasmer sur certains profils et ils veulent absolument travailler avec eux. Ouais. Et même quand tu me dis, t'as commencé avec le rap américain, je me dis, mais en vrai, les jeunes commencent toujours par le rap français, après ils découvrent le rap américain, toi c'est tout l'inverse. Ouais, je te dis, je suis un énorme décalage. Quand j'étais plus jeune, j'étais un extraterrestre aux yeux de moi, tu vois. Et j'ai ce truc-là encore aujourd'hui. Et après, t'as vu, comme je t'ai dit, ça fait quand même six ans que je suis dans la musique. Ça fait six ans que je suis en tournée, ça veut dire que les rappeurs, je les côtoie. Ouais. Je les vois tous. Et le problème, c'est que quand tu connais une personne humainement, ça t'enlève le fantasme de travailler, tu vois, avec elle. Donc du coup, j'ai pu... Franchement, sincèrement, j'ai rencontré peut-être 80% du rap français, tu vois. Au fil des années, avec tous les concerts et tout ça. Donc je fantasme plus de ce truc-là parce qu'il y a quelque chose en moi où c'est acquis, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Même si j'ai pas travaillé avec eux, j'ai déjà fait des soirées avec eux. Donc il y a plus la magie de quand t'es jeune, genre j'aimerais trop le rencontrer ou travailler avec eux. Il y a aussi la déception des fois quand tu rencontres les gens. Ouais. Ah ouais. Les rappeurs, ils sont durs en plus, tu vois. C'est des personnes avec beaucoup d'égo. et c'est dur à suivre surtout quand t'es quelqu'un de créatif comme moi. Ouais. Parce que moi, j'aimerais imposer mes idées, tu vois. Mais quand t'es face à quelqu'un qui a énormément d'égo, c'est un peu compliqué des fois. Est-ce que tu peux me faire un clip comme le dernier clip d'Intel ? Ça t'est déjà arrivé ça ? Tout le temps. Tout le temps, tu vois. Mais j'accepte, c'est le jeu, tu vois. C'est le jeu. Mais oui, bien sûr, quand tu travailles avec les maisons de disques, on t'envoie des liens où on te dit ouais, j'aimerais ça ou ça, tu vois. Donc ça te nique un peu ta créativité. Mais encore une fois, c'est le jeu et il y a un moment où mon art, c'est devenu un travail et il faut que je l'accepte, tu vois. Je peux pas... Je peux pas kiffer tous les jours, tu vois. Il y a forcément des trucs où je vais moins aimer. Donc ça veut dire que t'as déjà fait des clips dont tu voulais pas faire ou que je ne te parlais pas du tout ? Il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Il y en a plein. La plupart... La moitié des clips que je fais, je les signe même pas pour pas qu'on sache que c'est moi, tu vois. Ou ça va être uniquement professionnel. Ouais. On y va, j'y vais, je me lève comme si c'était un travail normal et je le signe pas à la fin parce que je veux pas qu'on sache que... C'est toi qui l'est... Que c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Tu travailles que dans le milieu du rap ou t'es ouvert aussi à tout ce qui est variété ? Je suis ouvert à tout. Je suis ouvert à tout, Là, quand je suis parti en Jamaïque, c'était pour du reggae, par exemple. D'accord. Du coup, non, je suis ouvert à tout. Je fais aussi Dina en ce moment, c'est une petite artiste qui est un peu une petite rookie, tu vois, qui est en train un peu de faire parler d'elle. J'ai Chiki, je fais un peu de R&B, je fais aussi, je fais tout style de musique. D'accord. Franchement, je suis ouvert à tout. Et justement, ça me fait triper en fait de changer un peu parce que le rap, même si j'aime ça, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même, tu vois, t'as l'impression de faire des choses à répétition. Et toi, produire un artiste, c'est pas un truc qui te... J'aimerais trop. Ah ouais ? J'aimerais trop. J'aimerais trop, mais... Avec tout ce que ça engendre. Ouais, j'aimerais trop. J'aimerais trop. Toi, t'aimes les problèmes, toi ? Bah, en fait, j'aime le challenge. Tu vois ce que je veux dire ? Après, le challenge, c'est des problèmes, forcément, tu vois. Mais j'aime ça. Après, j'ai compris que c'était aussi une question d'argent, tout ça, tu vois. Si t'as pas d'argent, tu peux pas produire. Ouais. Dans le milieu, je me dis que c'est quelque chose qui serait possible, tu vois, de faire. Et ouais, tu sais, il y a ce truc où la plupart des artistes, ils sont pas connus. Et tu te rends compte aussi qu'en général, les plus talentueux, c'est les moins connus. Et du coup, t'as ce truc en toi où tu veux... Où t'as envie de donner la lumière à un artiste qui est très talentueux, tu vois. Donc, ouais, j'ai toujours ce truc en moi qui me travaille. Je pense qu'un jour, je produirai quelqu'un, tu vois. D'accord. Si je te dis que des fois, il y a des clips qui détruisent un morceau, tout comme il y a des clips qui mettent en valeur de fou un morceau. C'est-à-dire des fois, il y a des morceaux qui sont nuls mais tellement que ça est bien mis en image que tu vas kiffer le morceau. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est ouf. De ouf, c'est assez compliqué. Encore une fois, il faut trouver le juste milieu. Pas trop vendre du rêve. Ça sert à rien de vendre trop de rêve. Surtout en France. Aux Etats-Unis, tu peux le faire. En France, on n'a pas ce dream-là. Tu vois, les gens ne captaient pas. Tu vois, par exemple, tu m'en parlais de NAS, moi, tout le monde sait que je suis peut-être pour NAS, mais il y a des morceaux, il y a des clips qu'il a fait. Ça m'a dégoûté du morceau. Ouais, c'est ça. Après, j'imagine que tu préfères le NAS à l'ancienne aussi. J'aime NAS, tout court. Non, non, j'aime NAS, tout court. Après, comme j'ai dit, ces derniers projets se ressemblent beaucoup trop. Mais après, tu vois, NAS, c'est quelqu'un de... C'est un rappeur. C'est pas un gars qui vend de l'image. Et c'est peut-être ça son problème, en fait. C'est ça. En fait, si tu veux le meilleur rappeur au monde, il faudrait prendre un mélange de tout. Il faudrait prendre l'image et l'entertainment de 50 Cent, le rap de NAS et la créativité de Kanye, tu vois. Si tu fais ça, t'as le Big Boss sur Terre. Mais c'est pas possible, tu vois. Chaque personne a son truc et NAS, c'est le rap, c'est rien d'autre. Donne-moi tes 10... Non, je vais te jeter avec toi. 5 albums références US pour toi. Waouh. Le problème, c'est que je fais une bite, moi. en nom d'album, je les retiens pas, mais déjà, il y a le NAS Illmatic. D'accord. Fifty, le Get Rich. Je vais mettre un Cagné aussi dedans, je pourrais pas te dire lequel. Il y a qui que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mob Deep, obligatoire. T'es très Queens. Ouais, clairement. et après, un petit Fat Joe, quand même. Fat Joe ? Ouais. Tu vois, pour mettre un mec un peu improbable que personne ne cite. Ouais, ça, c'est un peu son vrai. Très peu de gens le citent, en fait. à Fat Joe, tu vois. Fat Joe, ouais. Tu vois, là, tu me fais réfléchir parce que c'est vrai qu'il y a très, très peu de gens qui le citent, mais ouais, Fat Joe, il est bon. Moi, j'ai... En fait, c'est l'image qui dégage. C'est pas que son rap. Ouais. C'est genre... C'est un mafieux, Fat Joe, tu vois. Il est là pour niquer des mères, tu vois ce que je veux dire. C'est genre... Et même, à côté de ça, comme je te disais, moi, je suis un fan de Dave Jam Fight for New York, c'est le personnage du jeu, tu vois. Du coup, il y a ce truc, ouais, Fat Joe, j'aime bien, tu vois. Le charisme qu'il a... Non, non, je valide. Après, je te parle du Fat Joe, jeune, tu vois, à l'époque où il était avec Big Pun et tout ça, tu vois. Donc, même... Après, il a fait pas mal de bons projets, The Dark Side, il y en a fait trois, qui étaient vraiment bons. Ouais. C'était la période où Lil Wayne est en train de tout exploser, donc je pense que... oui, c'est quelque chose aussi. Il n'a pas eu sa place. Il y en a plein, tu vois, c'est ça le problème, c'est que quand tu me poses une question, je n'ai pas tous les noms, je n'ai pas tous les blazes qui viennent en tête, tu vois. Tu me reposes la question dans 10 minutes, je pense que le classement, il a changé. Oh, le classement que je vais te faire aujourd'hui, le classement que je vais te faire dans quelques heures, ce ne sera pas le même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a NAS, 50 et Kanye. Pas de Jay-Z ? Non. Ah ouais ? Bon, je suis con NAS, il n'y a pas de Jay-Z. Moi, je suis con NAS et pourtant, ça ne me penche pas d'écouter... Non, t'es NAS ou t'es Jay-Z. C'est la guerre. Ouais. Bon, ça, c'est un autre débat. Tu vois ce que je veux dire ? On en parlera plutôt. Si on s'en rentre dedans, on ne va jamais s'en sortir. Ton magasin, il est situé où ? Il est uniquement sur Internet. Uniquement sur Internet. D'accord. Uniquement sur Internet. Streettoys.fr Je ne pense pas faire de boutique physique parce que concrètement, je n'ai pas le temps. Ouais. Ou alors, un jour, si j'ai des employés qui gèrent ça pour moi, tu vois ? Mais non, ce n'est pas possible pour le moment. Ouais. Et ça marche bien comme ça parce que je te dis, par exemple, avec Seth Gecko ou Al Capote, je peux fournir du merch, tu vois ? Donc, ils peuvent en vendre à leur concert s'ils veulent. Ouais. Donc, je n'ai pas d'intérêt en fait d'avoir... C'est comme si j'avais plein de petites boutiques partout avec les merch des rappeurs, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, j'en ai pas l'utilité. Ça te met combien de temps à réaliser ça ? Bah, mine de rien, c'est assez long, tu vois ? Parce qu'il faut faire ton design 3D, il faut faire fabriquer. Pour te donner une idée, j'achète les Lego vierges en Chine, tu vois ? Après, je dois les faire imprimer en Suisse. Le plastique, je l'achète en Angleterre. Ah ouais ? Le carton, je l'achète en Allemagne. Mais il faut faire aussi les designs 3D de tout ça, tu vois ? Après, je reçois tout, je dois tout assembler, faire les colis, expédier. Non, ça prend... C'est une vraie activité, tu vois ? Donc, en fait, le projet que j'ai là entre les mains, il a navigué entre plusieurs pays. Il a fait le tour du monde. Ah ouais ? J'aurais pas pensé. Ouais. Et après, tout est assemblé chez moi. Mais ouais, non, c'est un taf monstre, tu vois ? Et tu le fais tout seul ? Je fais tout seul. C'est ça que je te dis, c'est 7 sur 7, 15 heures par jour. Ah ouais, t'es chaud. Pas le choix. Ah ouais, t'es très très chaud. Mais après, tu connais, c'est de la passion, du coup, tu calcules pas tes heures. Ouais. C'est que du kiff, tu vois ? Ouais. Ça te permet de payer une maison, en tout cas. C'est ça, exactement, ça te permet de payer une maison. Est-ce que tu peux donner WillyGuitar.com aussi, j'ai mon site internet. C'est quoi la suite des projets pour toi, Willy ? D'être heureux, toujours, tu vois. C'est important, il faut le souligner. Après, je me souhaite pas forcément de réussite, tu vois, genre juste, je mène ma vie comme je l'entends, comme j'ai toujours fait, tu vois, mine de rien. Et puis voilà, frérot. Est-ce que tu estimes avoir eu ta revanche ? Ouais. Je pense que je l'ai, mais j'ai encore soif. Tu vois ce que je... C'est important. Je veux aller plus loin, mais j'ai... Mais cette vengeance, je te parlais tout à l'heure, en tout cas celle-là, je pense qu'elle a disparu, tu vois. Ouais. En tout cas, le mot de la fin, tu viens de le donner. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses, de nouveaux clips encore, de faire un clip avec Nas. Si ça arrive, je pense que il va être à la retraite d'ici là, mais... Est-ce que tu penses que les... Dernière question. Les réalisateurs ont le... Le succès qu'il aurait dû. Non. C'est la même place qu'un beatmaker. On est des gars de l'ombre. Le succès financier, certains, peut-être, tu vois. mais la hype, c'est compliqué de l'obtenir quand t'es dans l'ombre, tu vois ce que je veux dire. Même si t'es extrêmement talentueux. Mais c'est pas un problème. Tu vois, genre, il n'y a rien de mieux que de pouvoir marcher dans la rue et de gagner sa vie, tu vois, sans que... sans savoir si on te connaît ou non, tu vois. Bah après, je dis ça parce que le même problème que les beatmakers, excusez-moi, tu l'as bien souligné. En France, à part Chris Macari, peut-être William Thomas, on met pas de visage sur les réalisateurs. Ouais. Il y a Valentin Petit, quand même, ça a été un peu lupé à son âme, il est décédé dernièrement, mais lui, il a matrixé les gens, quand même, tu vois, il a réussi à faire parler de lui. Il arrive avec Prince Wally, où il a fait des dingueries, après il est parti aux Etats-Unis, il a commencé à travailler pour Rosalia, il a commencé à travailler avec Asapferg, tu vois, il y a eu pas mal de trucs de ouf qui sont sortis. Mais c'était un réalisateur français, pour moi, le meilleur à mon goût, tu vois, de notre génération, de ma génération. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il n'y a pas assez de lumière. Et je te remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce aux gens comme toi que la lumière peut arriver sur nous, tu vois. Mais après, c'est pas ce que je demande, tu vois, je la demande pas forcément, même si je veux ce truc de vengeance en moi, ça m'intéresse pas d'être connu en tout cas. Tu vois, c'est pour mon estime personnelle que je veux réussir pas pour les autres. En tout cas, moi, je te remercie parce que comme je t'ai expliqué, je pense que c'est important de mettre en lumière aussi les gens de l'ombre et ce que tu fais, de participer pleinement au succès d'un artiste. Et il était important pour moi comme des beatmakers, comme des photographes, comme des infographistes de vous mettre en avant. Donc merci à toi d'avoir accepté. Merci à toi. Je t'en prie. Et je vous invite tous à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à partager, c'est très important. Là, je vais, pendant les mois qui arrivent, je vais faire du harcèlement là-dessus. J'ai vraiment besoin de vous, donc donnez-nous de ta force et plein de bonnes choses à toi. Merci d'avoir fait le déplacement et on se retrouve très bientôt.